Donc bonsoir à tous, moi je suis le dernier donc je vais essayer de vous faire rire un petit peu. On ne va pas parler technique parce que déjà je ne suis pas développeur, je ne suis pas non plus DBA. Alors je vais dire un gros mot, je suis un DSI en fait. Donc on voit ça un petit peu d'une manière différente. Et donc l'objectif de la présentation ce n'est pas du tout technique, c'est juste vous montrer un petit peu ce que le monde a fait avec Postgre. Et je pense que ça va vous intéresser. Qui a déjà acheté des produits sur internet parmi vous ? Voilà, donc la majorité des gens. Qui a déjà acheté des produits sur internet et que ces produits arrivent de pays lointains ? Chine, USA, Vietnam, Thaïlande, ok d'accord. Donc du coup ça va vous intéresser. Alors, en fait j'ai eu la chance d'écouter toutes les présentations qu'il y a eu. On a parlé beaucoup de coûts, effectivement. Donc on a bien sabré nos amis d'oracle. Effectivement c'est très cher, c'est hors de prix, on est entièrement d'accord. Mais en fait, dans la démarche que j'ai eue il y a quelques années, c'était bien évidemment l'aspect court, mais c'était plutôt l'aspect liberté en fait. C'est-à-dire que liberté de pouvoir utiliser un nouvel outil, liberté de pouvoir apprendre tranquillement, à son rythme, liberté de pouvoir tester pendant de longs mois, parce qu'on l'a fait pendant de longs mois. Et ça aujourd'hui, sur des produits gros payants du marché, les SQL Server, les RAC, etc., c'est pas possible. Donc cette liberté, pour nous elle est importante, parce qu'on n'a effectivement pas des moyens hyper colossaux. Donc je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu notre métier, notre taille d'entreprise, on est 450. On est 450, donc tout à l'heure on parlait d'une petite DSI à 65 pour 500, nous on est une petite DSI à 10 pour 500. Donc 10 dont deux apprentis, voilà. Donc ça limite encore un petit peu les moyens. Et donc en fait, notre problématique, c'est plus l'évolution du business en fait. C'est-à-dire que la liberté, c'est aussi la liberté d'entreprendre, la liberté d'entreprendre plus, la liberté d'aller au-delà, de passer de 50 utilisateurs à 100 utilisateurs, sans se dire, on va devoir payer encore un coût de licence phénoménal, alors qu'on s'est déjà payé tous les coûts de mise en place, d'apprentissage, de formation, etc. Donc c'est plus le modèle, en fait, qui nous a poussé à utiliser Postgrès et bien d'autres outils, bien sûr, mais pas que l'aspect financier. Donc cette liberté, je pense qu'aujourd'hui elle est importante. Je connais des DSI qui sont passés sur Postgrès, mais au même moment, ils ont mis tout leur mieux chez Google, je pense qu'ils n'ont pas compris non plus. Ils n'ont pas compris non plus ce qui se passe. Donc cette liberté est importante et je voulais la rappeler. Et c'est aussi la liberté de contribuer au projet, en fait à tous les projets open source que vous pouvez utiliser, ou autres projets libres. Il y a différentes manières de contribuer, faire ce que je fais, présenter un cas, faire des tests sur des versions alpha, des versions bêta, remonter de l'info, parler. Il y en a qui aident les communautés en donnant un petit peu d'argent, etc. Mais je pense que si on veut que ce modèle-là perdure, c'est important que tout le monde joue le jeu et pas dire seulement c'est gratuit, j'utilise et je ne fais rien d'autre. Ça vaut pour Postgrès, mais ça vaut aussi pour tout un tas d'autres produits. Donc, voilà. Donc, Sadexi qui nous sommes, donc en fait, nous, on est dans le transport aérien de fret express. Donc, en clair, on pousse du colis, on pousse du colis dans un endroit un peu spécial, uniquement sur l'aéroport de CDG et uniquement sur les avions passagers. Voilà. Donc, il faut le savoir, quand on partait en vacances, sous vos fesses, il y a des valises, mais il y a toujours un peu de place pour y mettre des colis. Alors, en général, ce sont des petits colis. Et ce sont des colis essentiellement issus de l'e-commerce. Donc, l'aéroport de Roissy, c'est quand même une ville qui est grande comme Beauvais. Donc, c'est grand. Ça fait travailler 60 000 personnes. Donc, il y a beaucoup de monde. Et c'est un environnement très complexe qui vit en plus H24 et 7 jours sur 7. Voilà un petit peu notre terrain de jeu. Alors, ça, je ne vous le cache pas. Suite à l'explosion du commerce, le flux mondiaux de petits colis sont en hausse constante. Alors, j'en ai mis trois là, mais il y en a plein d'autres. OK ? Il faut savoir que tout ce que vous commandez sur Amazon ne vient pas des plateformes systématiquement Amazon en France, voire Amazon européenne. Il y a beaucoup de business qui vient d'Amazon US, par exemple. Pareil pour eBay. Alibaba, c'est le côté asiatique. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, font du colis à tout va, avec des coûts en plus qui sont ridicules. Des fois, on se demande même comment ça fonctionne. On commande un truc en Chine, on paye 20 balles, et là-dedans, il y a tout. Il y a le produit, il y a le colis, le transport. Et puis alors, comme c'est de la Chine, c'est là où ça se complique un peu. Il y a de la douane. Parce qu'autant sur l'Europe, on peut se trimballer un petit peu comme on veut. Autant quand on arrive dans l'intercontinental, c'est un petit peu différent. Donc aujourd'hui, vous êtes tous consommateurs sur Internet. Vous avez tous reçu des colis dans votre boîte aux lettres. Et vous savez que c'est bien compliqué. C'est problématique du colis de livraison. Et puis d'ailleurs, tous les gamins, quand ils achètent un truc sur Internet, le lendemain, ils regardent déjà où en est la commande. Est-ce que mon colis, il est déjà bien parti ? Est-ce que j'ai le numéro de colis pour aller le tracer sur le site web ? Etc. Donc, consommant de l'Europe, c'est à peu près facile. C'est Schengen. Tout le monde est libre de circuler, etc. Quand ça vient de Chine, du Vietnam, de l'Inde, des US, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, il y a des problématiques de transport. Donc c'est où l'avion pour aller vite, ou alors après c'est le bateau. Maintenant, il y a des trains qui commencent à arriver. Voilà, donc en général, ces flux, là, prennent l'avion. Et comme vous le savez, le ciel ne va pas très bien en ce moment. Ne va pas très bien en ce moment. Et c'est pour ça que les compagnies aériennes se réorganisent un petit peu. Donc, les volumes sont grandissants. On est toujours dans les temps proches du réel. Parce que tout va de plus en plus vite. Et donc, on a de plus en plus besoin de mettre en place des technologies innovantes pour pouvoir suivre ces flux. Des colis qui ne vivent que très très peu de temps, en fait, dans le temps. Donc, on a besoin de systèmes logistiques performants. Et qui dit systèmes logistiques performants, aujourd'hui, forcément, les systèmes d'information, ça représente une part non négligeable de cet aspect performance. En bas, vous avez une photo d'un de nos triers de colis, par exemple, sur les reports de CDG. Vous voyez que ce sont les grosses installations qui valent plusieurs millions d'euros. Et tout ça, il faut le piloter. Et aujourd'hui, on le pilote grâce au système d'information, en fait. Le contexte est difficile. Quand on a des marchandises qui arrivent par milliers tous les jours en provenance de Chine, de Thaïlande, de Russie, des États-Unis et tout un tas d'autres pays, vous comprendrez bien qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on va ramener sur le sol européen. Alors, je dis volontairement le sol européen, parce que comme maintenant l'Europe est quand même un tout avec Schengen, il faut savoir que quand un colis arrive de Chine, par exemple, pour être livré en Allemagne, mais qu'il atterrit en France et après il termine la route en camion pour aller en Allemagne, il faut savoir que c'est la France qui doit faire toutes les opérations de sûreté pour les autres États européens. Chaque pays d'Europe s'engage à faire rentrer des marchandises propres, entre guillemets, sur le territoire européen, quitte à ce qu'après elle part sur l'Espagne, l'Italie, etc. Donc les procédures et tout ce qui s'ensuit, ont nécessité une évolution assez draconienne des informations qu'on avait dans le système d'information. Et donc aujourd'hui, on va jusqu'à gérer l'intérieur des colis, c'est-à-dire savoir quels sont les articles qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez commandé en Chine un clavier et une souris, nous on doit savoir qu'il y a un clavier et une souris à l'intérieur. Ce n'est pas un ensemble de pièces informatiques, etc. comme ce qu'on pouvait voir il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au contenu du colis et jusqu'aux articles. Oui, j'ai parlé de sûreté, alors J-Pirate et compagnie, rajoutez par-dessus la problématique contrefaçon. L'autre problématique, c'est l'évolution de la stratégie des grands transporteurs de frais aériens. Vous savez qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes ont quand même pas mal de problèmes, en tout cas plutôt les compagnies européennes que celles du Golfe, mais voilà, donc elles sont forcément soucieuses de réduire leur coût. Les compagnies aériennes classiques comme Lufthansa, comme Air France, etc. se sont séparées d'une majorité de leurs flottes d'avions cargo, parce qu'en fait c'était plus rentable. Donc il n'y a plus d'avions tout cargo chez Air France, par exemple. Il en reste d'autres. Alors qu'avant c'était une flotte d'une quinzaine, d'une vingtaine d'appareils. Donc le seul moyen pour transporter ces petits colis, c'est d'utiliser les avions passagers. Alors ça a plein d'avantages, c'est qu'on a des fréquences et des conditions nombreuses. Pour envoyer du fret à Madrid, aujourd'hui vous avez au moins huit vols Air France au départ de la CDG sur Madrid. Donc comme on arrive toujours à trouver un peu de place pour y mettre des colis, c'est quand même facile. Et du coup on peut envoyer pas mal de marchandises. Donc sur Charles de Gaulle, c'est quand même deux millions de tonnes en 2014, dont les deux tiers se sont faits sur des vols passagers. Donc voilà, quand je dis il y a les touristes en haut, en bas les valises, et puis à côté les petits colis aussi. Donc c'est ça. C'est ça le modèle aujourd'hui. Alors, nous qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Voilà, on fait des petits trucs. En fait on charge en décharge 400 vols par jour pour le compte de nos clients. Nos clients c'est qui ? Ce sont les expressistes en fait. C'est-à-dire des gens comme FedEx, TNT, DHL, UPS, Chronopost, et surtout les postes internationaux. Parce que les postes internationaux aujourd'hui se sont mis à fond sur le créneau e-commerce. Pourquoi les postes ? Parce que quand vous achetez un colis à 20 balles en Chine, c'est forcément pas du FedEx à ce prix-là. Ça passe par les postes internationaux qui ont des coûts très low cost, etc. Donc aujourd'hui 80% de notre business, c'est du business qui est amené par les postes internationaux en fait. Ce sont des colis postaux qui vont être livrés chez vous par les systèmes postaux d'ivraison. et on traite à peu près 100 tonnes de fret, donc de petits colis, ça en fait pas mal. Import, export et transit. Le transit étant quelque chose qui arrive d'un avion et qu'on met dans un autre avion. Alors bien évidemment, chaque objet est tracé grâce à une application, à des applications, voilà, qui sont connectées directement aux bases de données métiers post-grès. Oui, bon, ça je ne l'ai pas dit au début, mais bien évidemment on est sous post-grès, on n'est pas sous oracle. Tout ça pourquoi ? Parce que nos clients réclament toute cette traçabilité. Aujourd'hui, quand vous attendez un colis, vous allez sur le site de FedEx, de Chronopost, etc. Vous avez quand même une traçabilité qui s'améliore de jour en jour. Vous avez même des transporteurs maintenant qui vous envoient des SMS une heure avant la livraison, etc. Donc vous voyez que tout ça, c'est quand même assez temps réel. Assez temps réel et d'où l'afflux de technologie dans nos métiers. Donc en 2010, Sodexik est une entreprise qui n'est pas du tout connue du grand public puisqu'on ne travaille qu'avec des entreprises. On a ouvert la première plateforme de dédouanement entièrement dématérialisée. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tous nos partenaires ou tous nos clients à l'origine nous préalertent du détail, du contenu de chaque colis qu'ils mettent dans l'avion. Nous, avec toutes ces préalertes-là, on commence le dédouanement d'une manière totalement dématérialisée. C'est-à-dire qu'on est en connexion avec le système informatique douanier français et on va commencer à préparer le dédouanement pendant que les colis sont en vol. Donc on va envoyer toutes ces informations aux douanes françaises qui vont faire leur travail de ciblage, etc. Et ensuite, les douanes vont nous donner une autorisation. Dès que le colis arrive sur le sol français, si le colis arrive vraiment, on va confirmer cette arrivée et on pourra tout de suite mettre ce colis en livraison. Donc on ne perd plus de temps pour le dédouanement alors qu'en 2009, c'était tampon-papier. Coup de tampon au bureau de douane, coup de papier. Donc avec les volumes, bien sûr, c'était plus possible. Et donc en 2010, on a été le premier opérateur à proposer ça. Donc là, typiquement, comment ça se passe ? Nous, on récupère les conteneurs sous l'avion, on scanne les colis et le scan dit tout de suite « Bonne douane, ok douane, ok douane, ah, blocage ! » Ça veut dire que la douane veut voir ce colis-là parce qu'elle soupçonne, une contrefaçon, etc. Alors les clopes, les machins, j'en passe et des meilleures, on y en voit tous les jours. Et voilà. Et donc, on est toujours, toujours, toujours sur du temps réel parce que tout se fait vraiment en temps réel. Voilà. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. En 2014, on a passé un cap supérieur, c'est-à-dire qu'on a décidé de piloter nos trieurs de colis directement avec les informations qui étaient dans les bases de données post-grès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on injecte un colis sur nos trieurs, on fait une requête dans la base post-grès, on regarde ce qu'on doit faire du colis. Si c'est un colis qui part, on regarde quel est le prochain vol, est-ce qu'on a de la place dedans, est-ce qu'on a encore le temps d'aller sous le prochain vol, etc. Et c'est la base de données post-grès qui répond aux trieurs de colis. Quand on a mis ça en place, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse un petit peu l'idée. Donc on a pris de l'aide chez Dalibo pour être sûr que tout ce qu'on avait appris pendant ces premières années sous post-grès, être sûr qu'on était dans les bonnes pratiques, etc. avant de se lancer là-dedans. Et on s'est lancé là-dedans en 2014. Donc ça veut dire que si la base post-grès s'arrête, notre trieur s'arrête. tout simplement. Et on a zéro production. Alors aujourd'hui, on a deux bases métiers. Une base métier qui a été migrée sous Linux il y a deux ans. On a encore une base métier post-grès, mais qui est sous Windows. Voilà, je vous ai mis les tailles. Ce n'est pas forcément gros. Ce n'est pas forcément gros. On fait énormément d'inserts, beaucoup de sélects, très peu d'updates. Puisqu'en fait, on reçoit toutes les informations concernant les expéditions et les colis. Et après, en fait, on rajoute des événements au fil de l'eau. Le colis est bien arrivé. On l'a récupéré sous l'avion à telle heure. Il est rentré dans le hangar à telle heure. On l'a mis sur le trieur à telle heure. On l'a pesé à telle heure. On a fait les trois dimensions à telle heure, etc. On a envoyé l'info à la douane à telle heure. La douane nous a dit OK à telle heure. La douane nous a dit non, il faut le bloquer, etc. Donc on fait beaucoup d'inserts, beaucoup d'inserts, beaucoup de sélects, très peu d'updates. Voilà. Ce qui rend le truc un peu plus facile. En termes d'interaction, on a fait le choix de rester sur une base de données, quelles que soient les applications qui viennent dessus, y compris la partie BI reporting. C'est-à-dire que toutes les applications viennent attaquer la même base de données. On n'a pas fait de réplicas pour faire un data warehouse ou des choses comme ça. On est resté sur des choses qui nous paraissaient simples. Comme on a eu la chance de ne pas connaître de problèmes de performance, on ne s'est pas posé la question de faire autrement. Donc aujourd'hui, la base de données, elle est attaquée par des applications métiers. On a environ 250 utilisateurs, y compris dans le monde entier. Des applications mobiles. Donc dans nos métiers, forcément, on utilise beaucoup de PDA qui sont équipés de lecteurs de code barre pour aller capturer les informations directement sur les colis. La supervision tout en bas. Le reporting, on n'utilise pas GoBI. nos triers de colis qui sont connectés directement aux bases de données métiers et après les autres applications, les autres applications éventuelles. Nos applications sont utilisées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et on fait à peu près 3 arrêts par an de 5 minutes. Voilà aujourd'hui comment ça fonctionne. En termes de supervision, quel que soit l'outil qu'on utilise, et même si on n'a rien, l'avantage quand même avec un outil comme Postgre, c'est qu'avec des petites choses toutes simples, on peut déjà faire un minimum de supervision. On est en train de déployer Power, on attendait la prochaine version pour terminer ce déploiement-là. Aujourd'hui, on fait des choses très très simples avec un outil de monitoring en plus que personne ne connaît, un truc suédois qu'on a acheté il y a quelques années qui marche du feu de Dieu, c'est dommage que ce n'est plus vendu. Et aujourd'hui, ça fonctionne à merveille avec des choses toutes simples, toutes basiques. On arrive déjà à faire une supervision très très facilement. Donc en fait, moi, le message que je voulais faire passer, c'était celui-là. Voilà. Est-ce que Postgre, ça convient à tout ça ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. À plusieurs titres, c'est que ça fait long, ça fait maintenant, on a du recul quand même depuis plusieurs années. des gens sont venus acheter nos applications. Donc on s'est dit qu'elles n'étaient pas trop mal faites. Et à titre d'information, aujourd'hui, on est une décide de 10 personnes et on a un chiffre d'affaires de vente de savoir-faire de 800 000 euros par an. Voilà. Dans la vente de nos applications qui sont toutes basées sous Postgre. Voilà. Donc la réponse, c'est oui. Si vous avez un doute, demandez à Dalibo ou à quelqu'un d'autre. Mais Dalibo, c'est mieux. Voilà. Voilà un petit peu notre petite histoire. Et puis, si après, après mon intervention, il y en a qui veulent savoir comment j'ai vécu mon audit Microsoft et mon audit Oracle, moi, je vous raconterai. Parce que j'ai eu le droit de... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements